Bonsoir ! Bonsoir ! Merci beaucoup d'être là. Nous sommes là pour parler du candidat qui est en lévitation cette semaine, qui est très 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 haut dans les sondages, qui monte, qui monte ! Et je pense d'ailleurs qu'on pourrait en parler à travers les tweets que vous avez fait les uns et les autres. C'est d'ailleurs ça qui est assez amusant. Benjamin, vous êtes porte-parole du candidat Macron. Évidemment, vous avez tweeté notamment sur sa présence dans les médias et on va en parler. Bruno, vous retweetez les tweets de Benjamin sur la question de la position, de la place d'Emmanuel Macron dans les médias. Charlotte, vous vous suivez, Emmanuel Macron, pour le point. Et vous avez notamment, par exemple, tweeté toutes les phrases d'Emmanuel Macron sur les médias, sur les journalistes, parce qu'il en parle beaucoup dans ces meetings. Alors André, c'est un petit peu plus caustique. J'ai beaucoup aimé le tweet sur le candidat qui s'est fait recoudre l'hymen pour paraître vierge pour épouser la France. Oui, épouser la France, absolument. Il y a le sens de la formule. Et Thomas, vous avez publié notamment une tribune pour nous expliquer qu'Emmanuel Macron est une bulle médiatique. En 2016, une bulle assez énorme, oui. Qu'il a été poussé par les médias et que c'est une sorte... Par des médias, si je peux me permettre. Par des médias, alors justement. Oui, parce que sinon, on part dans une théorie du complot et ça n'a absolument pas le but. Ce que j'ai fait avec une amie qui s'appelle Véronique Reissoult, qui est directrice générale de Densu Consulting et qui est spécialiste de l'étude, notamment des dynamiques sur les réseaux sociaux. Ce qu'on a fait, et donc c'est elle qui a traité les données, c'est qu'on a examiné d'une part à quel point il y avait exposition médiatique de telle et telle personnalité politique d'avril à de mémoire septembre 2016. Et on a regardé d'autre part à quel point les gens qui ont posté spontanément du contenu Macron, entre autres, et d'autres qui étaient comparés à lui, sur les grands réseaux sociaux et sur les grands forums. Donc ça donne des choses comme Facebook, Twitter, etc. Et quand vous mettez tout ça bout à bout, ce qu'on constatait, c'était un écart absolument énorme entre le niveau d'exposition médiatique d'Emmanuel Macron à ce moment-là. On était au-delà de 40% en termes de taux d'exposition d'Emmanuel Macron au niveau des médias et en revanche au niveau des gens postant eux-mêmes du contenu là-dessus sur les réseaux sociaux, on était en dessous de 20%. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y aurait des médias qui auraient suscité au départ artificiellement l'intérêt et que du coup ça a lancé la machine, c'est ça que vous voulez dire ? Alors moi ce que je dis effectivement, c'est qu'il y a eu en 2016 quelque chose qui a déjà été étudié par un psychologue américain qui s'appelle Robert Zajon, qui a étudié ça dans les années 60 et qui s'appelle l'effet de simple exposition. Si je vous dis choisissez bien, choisissez but, vous connaissez tous ce slogan. Si je vous dis avec Carrefour, je positis, vous le connaissez tous. Je peux continuer à aligner comme ça les slogans publicitaires et non seulement on s'en souvient, mais on s'en souvient avec le sourire comme quelque chose d'amusant parce que c'est quelque chose qui est positif pour nous. Pourquoi ? Parce que ça a fait l'objet d'un matraquage massif et c'est ça que ce psychologue a étudié et a prouvé dans les années 60. Quand vous exposez des êtres humains de manière répétitive à toujours le même item, on finit par avoir artificiellement une opinion positive de l'intérêt et de la curiosité. Alors il a été lancé comme un paquet de lessive Emmanuel Macron ? Et c'est son droit d'ailleurs. Quand vous mettez une offre politique nouvelle avec un peu d'oxygène dans un air très vicié, bizarrement les gens s'y intéressent. Et donc ce n'est pas la création d'une quantité de médias, c'est l'offre qui crée sa propre existence et non l'inverse. Ce n'est pas les médias qui créent quelque chose qui n'existe pas, c'est parce que vous existez que les médias peuvent s'emparer d'un phénomène, un phénomène politique qui était le lancement d'En Marche. Donc c'est la mesure que vous faites d'avril à septembre, le mouvement ayant été lancé le 6 avril. C'est la vérité qu'Emmanuel Macron a fait cinq fois la une de l'Express en un an et demi, cinq fois la une de l'Obs, si je ne me trompe, quatre fois celle de Match. Je ne parle pas de VSD, je ne parle pas de Challenge. Enfin, c'est énorme, c'est énorme, c'est quand même rarement vu. Alors vous nous dites que c'est un engouement pour la nouveauté. Tout de même, est-ce qu'il n'y a pas une fascination des médias pour le phénomène ? Une chose est évidente, c'est que quand ils mettent en couverture, ils vendent 25 à 30 % de plus. Et donc les médias, c'est aussi une économie. Si, la première une de Paris Match, c'est plus 30 %. La première une de Paris Match avec Brigitte Macron en une, c'est plus 30 % des ventes. Je crois que le problème ne devrait pas être posé comme ça. Il y a quand même quelque chose qui est peut-être beaucoup plus important que ça, c'est la motivation politique. Derrière ça, derrière les journaux, pardon, il y a des patrons de journaux. Et effectivement, pour des raisons d'ailleurs qui sont légitimes, pour eux, on ne fait pas de jugement moral ici. Ils ont décidé d'avoir pour Macron les yeux de Chimène. Et on le voit très très bien dans un certain nombre de médias. Et qu'on ne me dise pas que ces médias, par leur propre volonté totale et tout ça, ils font de Macron cette espèce d'extraordinaire exposition médiatique. Il y a une politique et pourquoi pas ? Charlotte, vous êtes directement concernée puisque vous suivez Emmanuel Macron pour le point. Première chose, il y a un rapport particulier d'Emmanuel Macron aux médias. Il est quand même très flatteur sur les journalistes dans une époque où beaucoup de candidats, au contraire, ont pris l'angle d'attaquer les journalistes. Et ensuite, comment concevez-vous vos articles ? Est-ce que vous sentez un engouement de vos patrons ? Alors déjà, pour répondre à la première question sur le fait qu'Emmanuel Macron soit très flatteur avec les journalistes, effectivement, dans 2-3 meetings, il a bien compris que prendre le contre-pied d'un François Fillon ou d'une Marine Le Pen pouvait lui permettre de s'attirer effectivement peut-être une forme de sympathie. Maintenant, il y a quelque chose que je remarque, c'est que dans son comportement avec les journalistes, au-delà du meeting, au-delà de ce qu'on peut voir dans la télé, voilà, j'ai suivi François Hollande pendant très longtemps avant. Et il a un rapport beaucoup plus distancié aux journalistes. Il est beaucoup plus sous contrôle. Il laisse à peu près rien paraître. Il ne fait pas de off. C'est un rapport assez distancié et pas du tout... Il cherche pas du tout à nous plaire ou à nous séduire. Ce que vous disiez, André, il y a un instant, c'est que finalement, la question n'est pas tant celle du traitement des journalistes. Bien sûr. C'est la question du rapport des patrons de 13. C'est pas que les journalistes, on vous donne des instructions. C'est pas du tout ce que je disais. Oui, mais pourtant, c'est moi qui ai écrit les pages sur Macron. Oui. Mais c'est pas vous qui faites les unes. Et la une, c'est ce qui reste dans l'esprit. Je vois bien comment ça se fait. Moi, mon patron, le patron du point, c'est François Pinault. Jamais je n'ai ni vu ni entendu François Pinault dire qu'il fallait mettre... D'ailleurs, on l'a moins mis que les autres. Oui, pardon. Non mais qu'on ne me dise pas aujourd'hui qu'il n'y a pas... Je parle pas de François Pinault dire qu'il n'y a pas quand même une tendance aujourd'hui à dire Emmanuel Macron c'est l'homme qu'il nous faut. C'est clair. Moi, quand j'ai débuté dans le journalisme Antenne 2 il y a très longtemps, une des premières maximes qu'on m'a appris, c'était un mot de Pierre Desgroupes qui disait « On peut faire le meilleur journal du monde, mais s'il n'y a personne pour le regarder, l'écouter ou le lire, c'est qu'on a un problème. » Donc vous avez Emmanuel Macron. Vous sentez assez vite qu'il peut se passer quelque chose autour de lui. Vous décidez d'en parler. Vous décidez de le mettre à la une. Qu'est-ce que vous constatez ? Vous constatez que vos ventes s'en portent mieux. Vos ventes s'en portent mieux. La loi des reins du journalisme, c'est la proximité. Si vous mettez quelque chose à la une qui ne fera que votre journal ne sera pas regardé, écouté ou vendu, vous ne le mettrez plus à la une. C'est aussi simple que cela. Dire que les journalistes doivent suivre parce que ça vend, c'est très bien de vendre, je comprends. Les entreprises, bien sûr, un journaliste qui est une entreprise, il doit se vendre. Moi, je rappelle le phénomène de tapis. Pendant très longtemps, tapis, il faisait vendre 10 à 15 % en plus. Que André connaît bien, littéralement. Oui, absolument. Et tapis, il faisait vendre. Alors, si on dit qu'un journaliste doit suivre quelqu'un parce qu'il fait vendre, je crois que ça ne suffit pas. Je vous donne la parole juste après. Emmanuel Macron fait la semaine dernière la matinale de Bourdin. Il y a 3 millions d'auditeurs. C'est le record absolu du nombre d'auditeurs. La dernière émission de Gilles Boulot sur TF1, le dimanche à 19h, il commence à 2 millions et il finit à 3. En général, c'est l'inverse. Donc, on peut nous expliquer que ça n'intéresse pas les gens. Mais à un moment... Ce n'est pas ce que je dis. Mais il n'y a pas de construction. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis qu'il y a construction initiale. On peut le déplorer, mais il se trouve que ce sont les règles... Pour moi, l'arnaque, c'est 2016, ce n'est pas 2017. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. La question n'est pas... Moi, mon problème, c'est le matraquage médiatique de 2016. La question, c'est le point de départ. Et finalement, est-ce que le fond de votre thèse, c'est de nous expliquer qu'Emmanuel Macron intéresse et rassure des gens comme Dassault, Drahi, Bolloré, qui possèdent la presse ? J'ai aucun élément pour... Puisque c'est ça qui est derrière. Qui lance Macron ? Qui lance le produit ? C'est Macron qui lance Macron. En revanche, sur Europe 1, vous avez Daniel Cohn-Mendit, dont la chronique politique est maintenue après qu'il ait appelé à voter Macron. Alors qu'il y a quelques années, quand l'un du Hamel explique, non pas sur des médias, mais dans une conférence à Sciences Po, je vais peut-être voter Bayrou ce coup-ci, toute une partie de ses activités éditorialistes ont été suspendues. La France 2. Donc là-dessus, il y a un deux poids, deux mesures. Si vous écoutez les matinales de RMC, Emmanuel Macron, c'est un dieu vivant depuis plusieurs mois, il marche sur l'eau, il peut ressusciter les morts, etc. Si vous écoutez BFM TV, Emmanuel Macron est formidable, effectivement, aussi... On ne doit pas écouter le même moment. Alors, je n'ai pas le souvenir de vous avoir interrompu, en fait. Ensuite... C'est un dialogue ? Oui, mais laissez-le quand même finir un raisonnement. Je ne me souviens pas de devoir couper la parole, en fait. C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne, le dialogue. Et donc, j'ai cité BFM TV, j'ai cité RMC, je pourrais citer L'Express qui fait ouvertement campagne pour Macron. Tout ça, c'est groupe drahi. Je ne conteste pas le fait qu'il y avait matière à s'intéresser à Emmanuel Macron. Je conteste, et je pense que c'est un problème énorme, la disproportion colossale qui relève, pour le coup, du matraquage médiatique qui a eu lieu pendant quelques mois, en 2016. Alors, je réitère ma question. Pourquoi ce matraquage ? J'ai oublié un exemple. Il y a aussi M. Perdriel, actionnaire de Challenge, qui avait expliqué que lui, à titre personnel, souhaitait que Emmanuel Macron soit président de la République. Lui, au moins, et ça, c'est quelque chose que je reconnais à Challenge, lui, au moins, c'est carte sur table. Non, 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 non. On sait que l'actionnaire de Challenge souhaite qu'Emmanuel Macron gagne l'élection. Challenge peut, par coïncidence, être par ailleurs plutôt franchement pro-Macron. J'ai du mal à le croire, c'est tout. Et moi, je vais poser la question, puisqu'ils ne veulent pas y répondre. Est-ce que dans le programme économique dévoilé vendredi dernier, il sert les intérêts financiers des grands groupes ? Dites-moi. Un élément qui va accréditer votre test, puisque vous l'accusez sans le dire, parce que vous n'assumez pas vos propos. Ça s'appelle un procès d'attention et accessoirement une insulte. Je ne vous le permets pas. Auquel intérêt ça va ? Pour prendre la question que posait Natacha. Oui, je vous pose la question. Le programme économique est sur la table depuis vendredi. Qu'est-ce qui sert les grands intérêts des groupes de presse dans ce programme économique ? Ah, pas des groupes de presse ! Des grands groupes. Des grands groupes. Des multinationales. Qu'est-ce qui, dans ce programme, sert les intérêts ? Dites-le-moi, je serai heureux de l'entendre. À quel moment vous m'avez entendu dire des choses comme ça ? Vous m'imputez des propos ? Non, mais on va au bout. Parce qu'on s'arrête au milieu du chemin. Parlons du programme. Allons au bout. Allons-y. En rétérise ce que vous faites, ça s'appelle un procès d'attention. Je prends le public à... Non, non, Thomas. Non, non, Thomas. Non, non, non. Thomas, vous avez dit, texto, Patrick Drahi a mis son empire médiatique au service d'Emmanuel Macron. Oui. Moi, je veux bien. Qu'est-ce qui vous permet de le dire ? Sur quel fait vous étayez ce qui est une accusation ? Sur quel fait un propos de Patrick Drahi ? Non, j'ai listé les éléments tout à l'heure. Je les ai accumulés. Non, la liste, oui. Là où Thomas Guénolé vous conteste, c'est sur l'idée qu'il aurait dit que c'était... Moi, j'ai l'approche. Moi, j'ai l'approche par l'impact. Après, pourquoi ils le font ? Je n'en sais rien. Je suis téléspectateur de BFM TV assidu. Je peux vous dire que le mercredi, qui a suivi la conférence de presse de François Bayrou annonçant qu'il s'alliait avec Emmanuel Macron, j'ai regardé pendant 4 heures BFM TV. Je peux vous faire la liste de tous les éditorialistes qui ont défilé, qui ont tous dit pendant 4 heures c'est une catastrophe, Bayrou va planter Macron, il va le plomber, il ne représente rien. Il y en avait 7, 8, 10 de tous organes de presse. Bon, ils se sont tous trompés depuis. Mais vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que BFM TV ou RMC roule pour Emmanuel Macron sans avancer la moindre preuve de ce que vous dites. Les calculs de Marianne, l'article est sorti. Le calcul de Marianne, non, non, je veux juste répondre là-dessus. Le François Bayrou dont vous parlez, c'est bien celui qui, il y a 6 mois, expliquait qu'Emmanuel Macron était soutenu par tous les grands intérêts financiers qui voulaient imposer leur politique. Mais ça, Natacha, c'est le problème de François Bayrou, ce n'est pas le mien. Moi, je suis sur le terrain du traitement médiatique. Non, non, je suis sur le traitement médiatique. Il s'est trompé ? Comment ? Il s'est trompé, François Bayrou. Demandez à François Bayrou. Je ne suis pas le porte-parole de François Bayrou. Il a répondu. Il a dit, il a dit. La loi sur la moralisation de la vie publique et des conflits d'intérêts était un gage suffisant pour effacer ce qu'il avait dit. Il l'a dit lui-même. Donc, je ne vais pas, moi, me faire le ventriloque de François Bayrou qui est suffisamment libre. François Bayrou n'avait pas mis l'option. Que je ne me fasse pas le ventriloque de M. Drahi. On est d'accord. J'en suis d'accord. On est d'accord. C'est tout ce que je voulais passer. Dans les propos tenus en disant, Patrick Drahi sert la soupe à Macron parce que c'est concrètement ça que vous dites. Oui, je l'affirme, mais je ne sais pas pourquoi. Et donc, je vous le dis. Ce qui est sur la table ne démontre pas. Ce qui est encore pire d'ailleurs. Mais j'adorerais savoir. Alors ça, c'est encore pire ce que vous faites là, Thomas. André. Attendez, attendez, attendez. Je voudrais arriver quand même un tout petit peu au programme parce que vous avez posé le programme. Moi, j'ai été très frappé par quelque chose. On va voir. Il dit, et c'est ça qui m'a moins gêné. Il va faire 60 milliards d'économies en 5 ans. On va retourner 23 % de déficit par rapport au PIB. Fiscalité entreprise de 33,3 à 25 %, baisse l'impôt des ménages de 10 milliards. La taxe d'habitation. Bon, taxe d'habitation, etc. 80 % d'exonérance. Juste un mot. Là-dedans, il ne dit pas du tout comment il va les payer. Comment ça va se passer. Pas un mot. Excusez-moi. Ils suppriment 120 000 fonctionnaires. Suppression. Suppression. Vous voyez, il y en a qui ont lu jusqu'au bout. Oui, sauf que... Il faut avoir une lecture objective de ce qui est dit. Benjamin, la suppression de 120 000 fonctionnaires, elle a été... Voilà, c'est un non-remplacement. 50 000 de l'État, 70 000 dans les collectivités locales. Ça ne suffit pas, ça prend du temps en plus parce que ça ne se fait pas immédiatement. Et il est vrai que ce qui est frappant dans le traitement médiatique, là aussi du programme économique et tout ça, c'est qu'il n'y a pas... Je n'ai pas lu beaucoup de contradictions. C'est-à-dire que je n'ai pas eu l'impression que le programme d'Emmanuel Macron était véritablement interrogé, qu'il était poussé dans ses retranchements. Écoutez, alors, par rapport à François Fillon, déjà, il y a un programme qui ne bouge pas. Donc c'est un vrai avantage par rapport à François Fillon qui a changé de programme déjà 4 fois depuis le 27 novembre. Ça, c'est la première chose. Ce qui ne bouge pas, c'est que jusqu'à présent, il ne le donnait pas. Il a changé son cadrage budgétaire. Il ne le donnait pas. Sauf sur un point qui, d'ailleurs, n'est pas réapparu dans son programme là, mais qu'il avait pourtant donné avant, qui était le fait de taxer les loyers fictifs des propriétaires ayant fini de payer leurs crédits. Et là, il s'est peut-être aperçu que ça, ce n'était pas du tout populaire. François Fillon, on a son quatrième cadrage budgétaire en 4 mois. Moi, je ne sais plus lequel je dois commenter. On est là pour vous parler d'Emmanuel Macron et du traitement médiatique. Il est sur la table depuis vendredi. Il a été critiqué. Et très franchement, je ne sais pas quelles sont vos lectures. Mais moi, j'ai essayé d'avoir une lecture la plus exhaustive possible le week-end dernier des commentaires qui ont été faits du programme économique. Il y en a qui l'ont trouvé sérieux et raisonnable. Il y en a qui l'ont trouvé ennuyeux. Mon boulot, c'est d'avoir aussi une lecture exhaustive. Il y en a qui l'ont trouvé ennuyeux. Vous faites une réplique d'ailleurs, non ? Oui, c'est pour ça. Je sens que vous lisez ceux qui, à mon avis, ne disent pas que du bien d'Emmanuel Macron aussi. Et donc, il y a eu des propos qui ont été durs sur le projet qui a été présenté. Mais les 50 milliards d'investissements, il dit où il les met. Les 60 milliards d'économies, il dit comment il les fait. Il ne se cache pas. Il n'y a pas de programme caché. Il explique les 120 000 fonctionnaires qui suppriment. 50 000 dans l'État, 70 000 dans la collectivité locale. On nous a fait le procès depuis des mois de ne pas avoir de projet, de ne pas chiffrer, etc. Marine Le Pen fait 144 propositions, zéro chiffrage. François Fillon change tous les jours depuis 4 mois et personne ne dit rien. Quant à Benoît Hamon, on est passé de 400 milliards à 40 milliards pour le revenu universel et ça ne suscite pas des mois. Vous savez que vous avez un point commun avec Marine Le Pen. Mais c'est parce qu'Emmanuel Macron nous intéresse. Benjamin, il n'y a pas de bienveillance particulière et c'est normal. Vous avez un point commun avec Marine Le Pen, c'est qu'Emmanuel Macron a refusé de donner la liste de ses donateurs. Pourquoi ? François Fillon ne l'a pas donné non plus. C'est la loi. Ils ont publié tous la liste de leurs donateurs sauf Marine Le Pen et Emmanuel Macron. C'est la loi. C'est la loi. Pourquoi ? Simplement parce que la loi protège. Si vous avez donné de l'argent à Emmanuel Macron, je ne suis pas certain que vous seriez heureuse que votre rédaction la prenne. Parce que c'est votre vie privée, c'est votre vie personnelle et ce sont vos choix personnels. Si on est un grand patron et qu'on donne, démocratiquement, c'est important que les gens sachent. Un, c'est la loi. Il fallait changer la loi. S'ils n'en étaient pas d'accord, tous ceux qui font ce procès-là auraient pu changer la loi ces cinq dernières années. Ils ne l'ont pas fait. Première chose. Deuxième chose, évidemment qu'en France, on protège la confidentialité et c'est heureux. Troisièmement, nous, on invite tous nos grands donateurs à rendre public le fait qu'ils aient donné de l'argent. Ça ne nous pose aucun problème. Mais ils le font pas et vous le faites pas. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Tous ceux qui souhaitent le faire peuvent le faire. Mais la transparence, ça n'est pas l'exhibition. Et ce procès qui est fait, ça veut dire qu'on a des parlementaires ou des gens qui aspirent demain. c'est la question du rapport entre les fameux grands intérêts financiers dont parlait François Bayrou et la politique. Soyons ça à 15 secondes. Une campagne présentielle, ça coûte 16,8 millions au premier tour. Est-ce que vous pensez qu'en donnant 7 500 euros, vous avez le moindre impact sur la campagne présentielle et sur le programme du candidat ? Très ensemble. Mais c'est bien pour ça, il faut le dire. Et vous le savez pertinemment. Moi, je veux bien qu'on demande à Emmanuel Macron la liste de ses donateurs. Très bien. Mais j'ai l'impression qu'on ne lui demande qu'à lui. C'est ça qui est extraordinaire. Mais non, les autres l'ont donné. Non, 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 qu'à lui. Quand Challenge fait un petit article pour expliquer que la campagne de Benoît Hamon est une lobbyiste pour le groupe LVMH, tout le monde vous tombe dessus en disant, mais mon Dieu, c'est scandaleux, c'est une attaque anti-féministe, etc. Alors que la question pose beaucoup plus de problèmes s'agissant du candidat du Parti Socialiste que ceux qui donnent, limités à 7500 euros par personne physique, un peu d'argent pour la campagne Macron. Donc, non, non. C'est ça qui me dérange un peu. C'est-à-dire... Non, non, non. C'est toujours... Mais je viens de vous dire que je peux comprendre qu'on demande. Mais ce qui m'interpelle, c'est que, par exemple, vous, Natacha, vous ne ciblez jamais dans cette demande qu'Emmanuel Macron... Non, mais attendez, attendez. C'est ça le... Non, mais attendez. Mais Emmanuel Macron ne va pas en transformer que ce soit le seul à ne pas publier. Il y a Saint-Sébastien Percé de Flèche. On enquête sur François Fillon. On enquête sur Marie Le Pen. Il y a une question, quand même, qu'on n'a pas encore posée et qu'on pose, et quand même, moi, j'ai regardé, il y a quand même des gens qui enquêtent cette histoire des 3,5 millions qu'il a gagnées entre 2009 et 2013. 3,5 millions. Alors, ils ont caricature en disant ça fait qu'il aurait dépensé l'équivalent d'un SWIC par jour. C'est évidemment pas un SWIC par jour. C'est la polémique du jour. C'est la polémique du jour. Un vrai problème, si vous voulez, de cette période-là, de ce qu'il a gagné à la banque Rothschild. Et ce qu'on lui demande, et moi, j'ai pas de conversation, on va pas le faire des procès d'intention, mais il y a un problème qui justifie qu'il lui dise il est le seul candidat dont la feuille d'impôt a été rendue publique et donc c'est remis. Mais vous l'avez vu, je l'ai vu la feuille d'impôt. Franchement, il y a un moment... Oui, c'est le canard enchaîné qui a lancé la polémique. Les fameux 3 millions. Non, je ne vous l'apprends pas, vous payez de l'impôt dessus. Ça doit être... Oui. Bon, vous payez de l'impôt, vous remboursez des emprunts, vous faites des travaux, et vous vivez. Et vous savez quoi ? On n'a pas demandé à François Fillon comment il avait dépensé l'argent avec laquelle il a payé sa femme. Mais il faut lui demander. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'à un moment, il faut savoir aussi mettre une barrière. Ça n'est pas le rôle... Enfin, les politiques n'ont pas à dire aux gens comment ils dépensent l'argent pour leur vie courante, à quel restaurant ils vont, doivent être exemplaires. Ou est-ce qu'ils partent en vacances ou pas ? Non, bien sûr que pas. Je considère que l'État que vous proposez, c'est un État fasciste, M. Bercoff, et franchement, ça m'étonne de vous. Charlotte, c'est question-là. La SUA des fascistes, donc. C'est question-là. La SUA des fascistes. La SUA des fascistes, puisque elle pratique la transparence. Absolument pas. Pas celle-là. Pas celle-là. Franchement, votre réduction à Hitlerum est un peu faible. André, on n'a pas Hitlerum. S'il vous plaît. C'est une pomme. Je ne m'attendais pas à ça. La fortune de Trump te pose moins de problèmes que celle de Macron. Pas du tout. Est-ce qu'on peut juste laisser la parole aux autres ? Mais toi, tu suis... Non, je ne fais rien du tout. Maintenant, ça va. Pardon ? Peut-être. Charlotte, s'il vous plaît. Je ne suis pas Yves de Cardrel. Voilà, merci. Il faut se fâcher ici. Il faut se faire entendre. Charlotte, si vous aviez, vous, en tant que journaliste, ces questions-là à poser en interview à Emmanuel Macron, est-ce que vous le feriez ? Bien sûr qu'on les pose. Mais après, les réponses qu'on obtient sont celles que Benjamin vient de donner, par exemple. Qu'elles se posent, c'est une évidence. Ensuite, à ce stade, on a des journalistes d'investigation qui enquêtent, on a des journalistes qui sont très forts sur le sujet. On n'a rien à ce stade. Ben voilà. Il faut quand même rappeler qu'à la fin du processus, il y a quand même le Conseil constitutionnel qui vérifie les comptes. Pas de quoi l'accuser de choses illégales, en tout cas. Est-ce qu'on en fait peut-être trop ? C'est une question, et on verra à la fin, par rapport aux résultats. En fonction de ce que vous dites, on s'est trompé sur Alain Juppé, par exemple. On peut se tromper ? Est-ce que vraiment, c'est en fonction de la fin qu'on sait si c'est trop ou pas trop ? Par exemple... Je vous donne un exemple, Jean-Luc. Je pense qu'on s'est trompé collectivement, par exemple, sur Alain Juppé. On était en décalage dans notre suivi, qu'avec le résultat. Et surtout, question, quand on voit la sociologie aujourd'hui de l'électorat d'Emmanuel Macron... Il est très difficile à analyser. Aujourd'hui, apparemment, d'après les sondages qui ont pu être faits sur ce qu'il représente, on a 25% de catégories intermédiaires, 32% de cadres supérieurs. Donc, c'est un électorat qui est assez ciblé... 18% d'ouvriers ? Urbains... Donc, 47% qui ne sont pas de ces deux premières catégories. Donc, la moitié, quoi. Oui, mais il y a quand même beaucoup de gens qui viennent par curiosité, et on connaît tous dans nos entourages des gens qui sont très tentés par un vote Emmanuel Macron, mais qui viennent quand même soit de la gauche classique, soit de la droite classique, et dont on n'est pas vraiment sûr qu'au dernier moment dans l'isoloir, finalement, ils ne rentreront pas à la maison. Un électorat qui peut venir en partie de la gauche et qui peut venir en partie de la droite, qui est extrêmement volatile et dans lequel les catégories supérieures sont sur-représentées. On est en train de redécouvrir l'électorat central et, par ailleurs, la dominante centriste. J'irai plus loin. Le projet d'Emmanuel Macron, qui est quand même de faire, me semble-t-il, un grand rassemblement central, ni droite ni gauche, qui permettra de moderniser la France au sens complet du terme d'une libéralisation de la société française, pardon, mais c'est Giscard en 1974, c'est le livre Démocratie française. Deux Français sur trois. C'est Deux Français sur trois. Vous l'aviez dit vous-même il y a quelques mois. Et la campagne à laquelle on assiste, pour moi, l'engouement, cette ferveur et en même temps cette extrême volatilité dont vous parliez tout à l'heure, pour moi, c'est la campagne de Bayrou en 2007. Et donc, on est en marche. Un mouvement créé à partir de quasiment zéro. Ça, c'est vrai, c'est pas contestable. Un mouvement créé à partir de quasiment zéro entre les deux grands partis habituels de gouvernement, ils sont en train de nous réinventer le modem. Et donc, pour moi, il y a une question, je vous dis ça, là, c'est strictement comme analyste, pour le coup. La question que je me pose, si jamais il vous arrive un très bon score, c'est comment vous faites aux législatives, sachant que vous n'êtes pas dans une situation où vous seriez, même au second tour, à 50% plus une voix tout seul. Est-ce que vous alliez avec le principal parti de droite, en l'occurrence LR, ou est-ce que vous alliez avec le PS pour obtenir suffisamment de sièges pour avoir une majorité ? – C'est ma seule question. – Le principe, pour l'instant, ne se construit pas comme ça, puisqu'il y a visiblement des candidats estampillés et dont vous espérez qu'ils vont marquer. – Je suis frappé que quelqu'un d'autre, si on a quasiment le même âge, soit dans une géographie politique gauche-droite, encore. – Non, c'est pas ce que je dis. Non, je prends les partis qui existent, mais ce que je dis, c'est que… – Alors, je vais vous poser la question autrement, Benjamin. – Qui ont des socs électoraux qui volent en éclats à l'issue d'une présidentielle qui aurait porté Emmanuel Macron à la présence de la République. – Pardonnez-moi, mais ce n'est pas vrai. Le PS ne descend pas au-dessous de son soc habituel de 15. – Alors, on va poser la question différemment. Depuis le ralliement de François Bayrou, qui est l'événement qui semble avoir redonné une dynamique à cette campagne, ce qui est en train de se dessiner, c'est l'idée qu'il y aurait cette place de favori pour faire barrage au Front National. Est-ce que la prochaine étape, c'est de construire un clivage, un nouveau clivage dans l'électorat français ? Et est-ce que ça risque d'aller vers un clivage de classe sociale comme, en partie, ça a pu se dessiner dans certains endroits aux États-Unis ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est en train de... Est-ce qu'Emmanuel Macron est en train de capitaliser contre le Front National ? Est-ce que c'est ça le but ? De se faire élire parce qu'en face, il y a le Front National ? – Moi, je ne sais pas ce que c'est le vote Front National des classes sociales. Le Front National du Sud de la France, ce n'est pas le Front National de l'Est dont j'ai été élu. Ce n'est pas le Front National que vous trouvez à Hénin-Beaumont, où c'est un Front National qui est ouvrier, qui a été syndicalisé, qui souvent était communiste il y a 30 ans, alors que le Front National du Sud, c'est un Front National qui est racialiste, c'est un Front National qui est ultra-conservateur, et plutôt aisé. – Et est-ce que vous, face à ça, vous n'essayez pas aussi de rassembler des pôles totalement contradictoires ? – Non, pas contradictoires. Nous, on a considéré dès le départ que le clivage gauche-droite ne fonctionnait plus et que c'était, et on l'assume, un clivage à ce qu'il a appelé les progressistes et conservateurs. Marine Le Pen le formalise en disant ce sont les mondialistes B.A. contre les patriotes, tout en oubliant qu'on peut, à mon avis, être patriotes et que l'Europe est peut-être le meilleur moyen pour la France d'exercer pleinement sa souveraineté. – Alors, on va dire en tout cas, que c'est, si je résume, européistes, atlantistes… – C'est les gagnants et les perdants de la mondialisation en réalité. – Oui, mais ça, c'est les peines et c'est trappes. – Sans jugement de valeur. – Un peu plus compliqué que ça, et en tout cas, c'est ce que les deux grands partis n'ont pas tranché depuis 30 ans en leur sein. Et c'est pour ça que ça explose et que ça ne tient pas. Parce qu'à droite, ils ne pensent pas la même chose. Et à gauche, ils ne pensent plus – C'est la même chose depuis bien longtemps. – On se dirige vers un clivage en France entre gagnants et perdants de la mondialisation et Emmanuel Macron incarnant le pôle des gagnants. – On se dirige vers un parti, ce qui sera un parti démocrate à la française qui réunira effectivement, comme l'a dit Emmanuel Macron, les sociodémocrates jusqu'aux gaullistes sociaux. Et c'est cette recomposition-là – Gaullistes, vous y allez. – Non, non, mais… – Gaullistes sociaux. – Alors évidemment, les souverainistes sont un peu dérangés parce que l'histoire ne devait pas s'écrire comme ça. On devait avoir une élection présidentielle qui aurait été le prolongement du Brexit et de Trump. C'est-à-dire, le repli, on se renferme sur soi, on est nationaliste, on est entre soi et puis c'est formidable, on va souffrir ensemble. – Mais non, mais c'est ça. – Les caricatures de Bruno Roger Potti valent bien celle du câlin enchaîné. – Mais c'est ça la vérité. – Voilà un bon social-démocrate en pôle de France. – Et vous avez un candidat qui arrive en disant moi je suis européen, moi je suis pour la bienveillance et je considère que les Français ne sont pas un problème mais une solution. Ah, et ça fait bugger le système qui était prévu. D'où le problème, complot des médias. Parce que ce candidat évidemment ne peut naître que sur fond de complot des médias. CQFD. – Donc en fait, le système avait prévu au contraire le Brexit. – Ah mais tout, chacun savait que Trump, chacun savait qu'il allait gagner. Le Brexit, chacun savait que c'était joué. – C'est pas du tout ce que j'ai dit André. – Pour moi, il n'y a pas que la question de la mondialisation dans le clivage entre gagnant et perdant, c'est-à-dire finalement du coup entre les partisans et les adversaires de la mondialisation sous cette forme-là. Il y a une autre question qui est structurante, c'est la question des minorités. Minorités maghrébines et minorités LGBT. Et l'attitude qu'on a vis-à-vis d'eux. Et ça donne quatre blocs possibles. Soit vous êtes ouverts envers les minorités, mais contre cette forme de mondialisation. Et dans ce cas-là, ça donne Mélenchon ou Hamon. Et d'ailleurs, pourquoi ça bug ? C'est parce que vous vous retrouvez avec un fauteuil pour deux sur cette offre. Vous avez ceux qui sont à la fois ouverts envers les minorités et favorables à cette forme de mondialisation. Et ça donne vous, ça donne Emmanuel Macron, ce que je considère moi comme des libéraux ou comme des individualistes au sens complet et strict du terme. – Libéraux progressistes. – Après, il y a ceux qui sont pour la mondialisation sous cette forme actuelle, mais qui sont dans une relative hostilité vis-à-vis des minorités. Et là, ce sont plutôt les conservateurs et ça correspond à l'offre Fillon. Et si vous êtes dans une relative hostilité vis-à-vis des minorités et que vous êtes contre cette forme de mondialisation, vous êtes plutôt les nationalistes et ça correspond à Marine Le Pen. Donc pour moi, vous vous retrouvez avec quatre offres et donc une quadri-polarisation de la vie française qui n'est cependant pas nouvelle. Elle a déjà existé par exemple, grosso modo, dans la seconde moitié des années 70. – Puisqu'il va nous falloir conclure sur ce débat, cette classification en quelques mots, les autres, elle vous convient ? – On verra. Moi, ce que je vois venir si Emmanuel Macron gagne l'élection présidentielle, c'est qu'on se retrouvera avec une majorité Macron à l'Assemblée nationale, quels qu'en soient les contours, qu'il y aura probablement une forte présence du Front National et que la vieille construction de François Mitterrand va finir par arriver, c'est-à-dire que la droite sera écrasée entre le Front National qui veut devenir le nouveau RPR et puis un bloc progressiste, Parti démocrate à l'américaine, ce que vous voulez, qui s'appellera Emmanuel Macron. – Il restera Mélenchon quand même dans un coin charlotte. – Je pense que malgré cette classification, Emmanuel Macron est compatible avec la gauche, je ne dirais pas de Jean-Luc Mélenchon, c'est pour ça que je ne les compare pas forcément, mais de Benoît Hamon, et avec la droite, pas de François Fillon ou pas de Nicolas Sarkozy tel qu'il l'a vécu dans les dernières années, mais en tout cas d'Alain Juppé. Et donc, je pense que cette classification est plus soluble. – Moi je dirais que c'est très bien, moi je trouve que Emmanuel Macron sait bien parce qu'aujourd'hui, c'est l'auberge espagnole du fantasme, on le voit, notre discussion était très bien, on y met ce qu'on y apporte, et on y va à mort, et puis surtout, ici cette table, elle représente 40% des Français, les 55 à 60% des Français de la France périphérique, elles vont être beaucoup plus, beaucoup plus, et elle va vous apporter des surprises. C'est ce que je pense, et je me mets dans cette France. – Eh bien écoutez, nous prenons date, nous verrons s'il y aura des surprises. – Je vous remercie en tout cas, d'avoir accepté d'en discuter, et d'en discuter même vertement. Bonsoir.